Dans ma précédente conférence d'avant-hier, que tout le monde n'a pas vue certainement, j'ai pas mal parlé des techniques, là je voudrais qu'on se centre un peu plus sur les hommes. Qui sont ces personnes qui travaillent dans ces aspects d'une partie de la métallurgie ? Je n'ai pas la prétention de tout évoquer. On vient d'en parler, c'est vrai que ça assure complètement la continuité. Tout le monde sait qu'à l'âge du bronze, il y a des armes fabriquées avec ce matériau. J'ai déjà présenté cette stèle funéraire qu'on trouve en Espagne et qu'au Musée archéologique de Madrid, avec la représentation d'un individu guerrier avec son casque, son bouclier, sa lance, son épée et son char ici. Donc, c'est ces représentations des individus qui utilisent ces objets. Ça, c'est une autre représentation de ces périodes de l'âge du bronze, avec une restitution à partir d'une sépulture, avec ce bijou que l'on trouve dans certaines régions vers la Seine, qui est une défense de sangliers qui est montée en bijoux pour décorer, alors qu'on a placé ici parce que ça, c'est une sépulture qui permet de restituer la position d'un certain nombre d'objets, de faire une proposition de la restitution de la position sur la personne. Vous voyez, cette symbolique du sanglier dont on a parlé hier aussi, même si on ne le consomme pas, ça reste avec des valeurs symboliques fortes. Enfin, là, on est nettement plus tôt, puisqu'on est à l'âge du bronze, environ 3200 ans avant aujourd'hui. Donc, ça, ce sont les objets qui sont utilisés, consommés, exploités par les élites, et qu'on trouve donc dans des sépultures avec des restes humains, et dans des dépôts, sur le dépôt de Blano, qui est au musée archéologique de Dijon, donc là, on est à peu près, il y a 3000 ans, c'est une restitution sur ce mannequin de la position de ces objets, et ce ne sont pas les objets archéologiques, vous voyez qu'ici, ils brillent comme de l'or, ce n'est pas ce qu'on voit dans les vitrines du musée, et donc, c'est cette parure qui est importante en tant que marqueur de la position sociale, sur le corps, et ce service à boire, qui correspond à des banquets dont on a déjà parlé, qui sont, à ce moment-là, des manifestations, des rencontres entre les individus, et qui leur permettent aussi d'afficher leur statut social en consommant des boissons qui, vraisemblablement, comportent des substances psychotropes, c'est-à-dire qui agissent sur le système nerveux central, comme l'alcool qu'on continue de consommer dans notre culture, au travers du vin, des bières, etc. Donc là, ce n'est pas du vin qu'ils boivent, c'est autre chose. Les tombes fastueuses, justement, on va trouver aussi, d'une certaine façon, dans le monde des morts, mais il ne faut jamais oublier que le monde des morts et le monde des vivants, ce n'est pas le même, mais on va trouver quand même des mises en scène, des mises en scène dans ces tombes riches, avec justement tout cet aspect du service à boire, enfin, on en a déjà pas mal parlé, aussi, avec le site de Lavaux, et puis le char funéraire, qui n'est bien évidemment, ici, pas un char de guerre, là, peut-être, le char à deux roues est un char de guerre, le char à quatre roues n'est forcément pas un char, pas forcément un outil, et forcément n'est pas un outil de guerre, parce que la mobilité n'est absolument pas la même, c'est un outil professionnel, ou un corbillard, comme l'a dit Dominique Garcia, ou quelqu'un hier qui a parlé de ça. Donc, ça, ce sont ceux qui l'utilisent. On a des représentations sur cette citule du nord de l'Italie de ces cérémonies, en quelque sorte, ritualisées de consommation. L'organisation des sociétés, alors je sais bien que c'est très réducteur et très simpliste, on en a déjà parlé, mais il faut le rappeler quand même dans cette globalité, c'est-à-dire qu'on est dans des systèmes qu'on continue d'appeler des chefferies dans les périodes les plus anciennes, et qu'il y a un lien fort, ça c'est clair, et Vincent vient de le rappeler aussi, entre le développement de la métallurgie et la construction de la structuration des sociétés en termes de construction de ce qui va aboutir à des États au travers de royaumes ou d'empires qui sont plus grands de la démocratie athénienne, la république romaine. Il est sûr que ce n'est pas un lien de concomitance sans raison profonde d'association entre le développement de la métallurgie et la structuration des sociétés, parce que la métallurgie est quelque chose qu'il faut apprendre sur des très longues durées, et donc il faut être sur un contexte de situation d'organisation sociale qui permette ces apprentissages. Pour aboutir à la Révolution française, qui là aussi, il y a forcément un lien fort avec la situation du monde industriel. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une société industrielle ? Qu'est-ce que ça pose comme question ? Et c'est là, donc, on va s'intéresser à qui sont ces hommes, et pas seulement, justement, le monde des techniques, mais les individus qui transforment la matière, dont on essaie de restituer les gestes, les savoirs, et qui font des choix. Parce que c'est surtout ça, c'est-à-dire que c'est aussi un des problèmes de la métallurgie, et d'une certaine façon, l'exposé précédent de Vincent Cernel le montre bien, c'est qu'il n'y a jamais qu'une seule solution. Il y a plusieurs solutions, et dans ces solutions, il faut choisir, à partir de sa culture, à partir de son environnement, à partir de son histoire, il n'y a jamais qu'une seule façon de fabriquer, et c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête, comment font-ils, de ceux qui fabriquent, qu'est-ce qui guide leur choix dans ces différentes possibilités. On va en voir quelques exemples, donc différentes possibilités au niveau des choix d'alliages, et le choix, justement, entre fer et alliage à base de cuivre, en est un parmi d'autres. Par exemple, dans le monde de la Bretagne française de l'âge du bronze, il n'y a pas d'épingle en bronze. Les épingles sont faites dans un autre matériau, donc ce n'est même pas simplement au niveau du métal, c'est au niveau de choix, qui sont les choix des bureaux d'études d'aujourd'hui, on veut réaliser tel type de pièce, on lui demande tel type de performance, dans quel matériau va-t-on choisir ? C'est ces raisonnements-là aussi qui nous intéressent d'essayer de retrouver, et qui se posent dans toutes les cultures. Je veux avoir une épingle pour mettre dans mes cheveux, je la fais en quoi ? En bois ? En os ? En fer ? En cuivre ? En bronze ? En or ? Comment ? Qu'est-ce qui guide ce type de choix ? Bien sûr, derrière, on verra les questions de productivité qui ont été évoquées, et donc qui sont ces individus ? Déjà, il faut obtenir du métal, donc je vais passer très très vite, parce que ça vient d'être évoqué précédemment, cette opération de réduction, donc il y a toute l'activité minière, ça c'est les images d'agricolas du milieu du XVIe siècle, donc là c'est l'abattage au feu dans la mine, là c'est l'opération de réduction, et pour le cuivre, ça va être par exemple un minerai potentiel, donc un minerai, je rappelle sous une autre formulation, c'est une roche dont au moins un minéral comporte un élément que l'on cherche à récupérer, vous voyez qu'il y a un second degré, c'est quelque chose de compliqué, le concept même de minerai, parce que ce qu'on cherche à récupérer, c'est un élément au sens de la chimie, du cuivre, du fer, de l'aluminium, ça dépend dans quelle culture on se place, et donc le minerai en contient, mais avec un lien qui n'est pas simple. Donc la malachite, que tout le monde connaît en tant que pierre semi-précieuse décorative, c'est du carbonate de cuivre, et par la réduction avec le monoxyde de carbone, du carbone qui est en train de brûler à haute température, ça aussi il faut le rappeler, c'est pas le carbone qui réduit, vous pouvez mettre de la malachite ou de l'oxyde de fer et du carbone et attendre 107 ans, il ne se passera rien. Il faut monter en température pour passer les barrières d'activation et démarrer les réactions chimiques. Donc tout ça, ça se passe vers 1000 degrés, entre 1000, 1500 degrés, on est dans ces eaux-là. Donc on va obtenir du cuivre, donc là déjà, il y a tout un ensemble de savoirs qui sont assez fantastiques. et à partir de là, on va pouvoir former des objets, et donc pour le cuivre en particulier, on va pouvoir faire de la fonderie, c'est cette dualité très importante, puisque là, le cuivre, on sait le fondre, alors que le fer, on ne sait pas le fondre. Ça a été évoqué hier, on pourra y revenir si ça vous intéresse. Et donc on peut le mouler, mais on peut le travailler par déformation, il est déformable, si on sait le travailler, il n'est pas cassant, c'est-à-dire qu'il y a des astuces, c'est-à-dire que justement, toute cette culture technique du XIXe siècle a répandu cette idée que si on tape sur un morceau de bronze, il casse. Il casse, pourquoi ? Parce que les personnes qui ont été formées ont été formées à travailler sur le cuivre, à travailler sur le laiton, qui ont un domaine de déformation plastique bien plus important, et inconsciemment ont cette idée fausse que si on veut travailler du bronze qui est plus dur, il faut taper plus fort. Et ça, c'est là qu'est l'erreur. C'est là qu'est l'erreur parce que, bien sûr, le bronze est plus dur, mais son domaine de déformation plastique est plus faible. Donc, au démarrage du travail, il faut taper moins fort, il faut y aller doucement, il faut recuire très souvent, parce que, donc, pour pouvoir déformer le métal, il faut le travailler par déformation entre marteau et enclume, bon, là, c'est un maillet, mais ce n'est pas grave, et il faut le recuire. Pourquoi ? Parce que quand on travaille un métal, et tous les gens qui ont fait de la plomberie le savent en déformation, quand on travaille un métal, il durcit. Il durcit, et si on continue à le déformer, on atteint la rupture. Mais ce que savent tous les gens qui travaillent le métal, c'est que si on fait un recuit avant que l'endommagement soit tel qu'on arrive à la rupture, on va pouvoir enchaîner déformations recuies, déformations recuies, déformations recuies, et faire des très grandes déformations sans la rupture. Les feuilles d'aluminium que vous manipulez tous les jours, qui font de l'ordre de quelques microns, micromètres d'épaisseur, le micromètre, c'est le millième de millimètre, on a déformé par laminage des lingots qui font plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Et donc, vous voyez que cette technique qui est utilisable pour le faire, qui est non pas utilisable, mais utilisée pour le faire, pour les métaux précieux, de faire ces déformations, c'est-à-dire que quand on parle de martelage, ces martelages sont recuits forcément. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et des pertes de savoir qui vont en avoir pas mal discuté avec des gens qui ont reçu les éducations techniques dans la première moitié du XXe siècle, on leur a appris ça, ah, le bronze, on tape dessus et ça casse. C'est complètement faux. C'est-à-dire que ça casse, oui, si on ne sait pas s'en servir, si on ne sait pas l'utiliser, si on ne sait pas le travailler. Voilà un exemple pour montrer que, justement, pour obtenir une vaisselle par déformations plastiques, c'est question de stratégie. L'image, qui sont des dessins qui ont été faits par un professionnel de ce travail qui est mon collègue et ami Jean Dubos, c'est que pour arriver à peu près au même résultat, on a des solutions que je vais vous commenter rapidement. On peut partir quelque chose de plat, faire une tôle plate et la mettre en forme en refermant par ce qu'on appelle la rétreinte, parce que le métal accepte de se rétracter. Si vous prenez une feuille de papier et que vous vouliez la rétreinte, vous allez faire des plis comme les emballages en papier des petits fours, ça fait des plis si on veut le refermer. Sur le métal qui accepte la déformation, on arrive à effacer ces plis et à faire qu'il n'y a pas de plis et ça, vous en manipulez tous les jours avec les boîtes d'emballage alimentaire, par exemple, que ce soit des boissons ou des pâtés ou des choses dans ce genre-là ou de la confiture. Ce matin, au petit déjeuner, les boîtes que j'ai utilisées pour la confiture, c'est fait par ces techniques-là. Donc, une autre technique dans le monde antique très employée qui est l'expansion biaxiale, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose qui a déjà une forme de bol et qui est plus épais, on va taper à l'intérieur alors qu'ici, on tape à l'extérieur pour arriver à former ça. Donc, c'est une technique qui est beaucoup plus utilisée dans l'Antiquité et celle-là, à partir du moment où on a développé le laminage et qu'on fabrique de la tôle et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les techniciens d'aujourd'hui, comme ils connaissent la tôle qu'on peut acheter et qui est produite au kilomètre, vont dire mais ça a été fait comme ça. Alors que dans les sociétés anciennes, de la proto-histoire, âge du bronze, âge du fer, on va plutôt choisir cette solution-là parce que chaque pièce est unique, on n'a pas un marché de la tôle qui existe et donc on va utiliser ces solutions-là. Maintenant, on peut faire une pièce directement par fonderie, ça c'est possible aussi, elle sera plutôt un peu plus épaisse mais ça reste à voir, on peut la reprendre avec des finitions de tournage, donc là, ça représente une technique du type cire perdue et ça c'est la chute de l'alimentation et puis on peut associer bien sûr fonderie et martelage. Donc vous voyez que ces chemins sont très compliqués et que justement un des problèmes aussi de l'archéométallurgie c'est quand on lui fait voir un objet et qu'on lui demande comment c'est fait, la première réponse c'est j'en sais rien parce que ça ne se lit pas comme ça et sur un objet bien fini justement c'est très difficile de le lire parce qu'on va essayer d'effacer les traces et ça c'est très symptomatique. Si vous achetez un chaudron en cuivre aujourd'hui sur le marché, on va mettre des traces de martelage pour faire croire que c'est ancien alors que c'est fabriqué avec de la tôle laminée une machine à emboutir et puis on va rajouter des traces pour faire semblant que ça soit ancien et ça alors que dans les vrais vaisselles anciennes de l'antiquité et de la proto-histoire on efface les traces de travail au moins sur les surfaces qui se voient. Donc ça c'est tout un travail de lecture technologique de l'objet pour essayer de comprendre et de restituer ce que c'est. Donc les différents procédés de fonderie qui sont possibles entre la fonte au sable qui va se développer à la période moderne enfin ça existe déjà dans l'antiquité mais pour faire des plaques de plomb par exemple ou des choses dans ce genre-là donc au niveau des températures on est vers 1100 degrés bon mais ça c'est des températures qui savent maîtriser mais il faut quand même un feu ouvert un feu ouvert c'est de l'ordre de 700-800 degrés c'est pas suffisant donc il faut monter en température et pour monter en température il y a deux grandes solutions techniques qu'on peut séparer ou adjoindre c'est la cheminée ou c'est le soufflage ou c'est la soufflerie donc ces fours que Vincent nous a fait voir qui fonctionnent en ventilation naturelle c'est l'effet de cheminée c'est la convection qui va faire fonctionner où on peut souffler il faut augmenter la quantité d'oxygène pour faire monter en température la combustion bon autre autre problème aussi intéressant c'est la coulée en grappe c'est-à-dire qu'on ne peut pas fabriquer un objet sans se poser la question du nombre de pièces que l'on veut fabriquer je veux en fabriquer une je veux en fabriquer 10 je veux en fabriquer 300 000 c'est pas possible on ne peut pas ne pas se poser cette question et dès les périodes les plus anciennes c'est forcément donc là aussi il y a des questions de stratégie par rapport à des quantités produites on n'en est pas encore au problème de la productivité on est au problème des quantités produites je passe assez vite et donc parmi les moyens aussi de comprendre pour mieux comprendre ce genre de choses mais vous l'avez vu vous l'avez vu vous le verrez aussi avec les personnes qui travaillent à faire des restitutions qui sont associées à ce festival et justement qui donnent une dimension aussi très intéressante les actes techniques les décrire c'est très bien les voir faire c'est pas mal du tout mais si on veut aller jusqu'au bout on remonte ses manches et on y va donc ça c'est un collègue et ami italien Alessandro Hervas qui est en train de travailler sur un petit vase de bronze et qui montre comment on peut faire ce genre de travail bon c'est pas vraiment c'est pas de l'archéologie expérimentale mais c'est pour montrer le travail manuel et le travail qui n'est pas fait par des machines alors dans les périodes anciennes dans les périodes anciennes dans notre ère géographique de l'Europe occidentale on n'a pas beaucoup on n'a pas de représentation pour la proto-histoire à ma connaissance des hommes au travail des personnes alors je dis des hommes on pourra parler de la place des femmes c'est les hommes en tant qu'espèce humaine mais on pourra en discuter c'est une question extrêmement intéressante aussi de l'exclusion très courante des femmes des activités métallurgiques mais ça on va garder ça pour plus tard donc là on a cette représentation qui date d'à peu près 3500 ans dans cette sépulture de monsieur Rekmire que beaucoup de gens connaissent c'est pas du tout un scoop on est en Égypte bien entendu et monsieur Rekmire n'est absolument pas un pharaon c'est quelqu'un qu'on pourrait appeler un intendant ou quelque chose dans ce genre là donc ça nous emmène vers cette idée aussi de la structuration sociale du monde technique parce que par méconnaissance et par facilité on utilise le mot artisan mais qu'est-ce que c'est derrière qui fait quoi comment s'est organisé c'est ça que je veux poser comme question donc ici vous voyez qu'on est dans le travail du cuir pour faire des tongs on va dire là de la corde là le travail du bois là toujours le travail du bois et là une scène de métallurgie avec donc ici les soufflets on voit les soufflets à pied avec une ficelle de rappel le foyer la manipulation du creuset dans lequel le métal est liquide avec comment on fait pour manipuler un creuset dans lequel il y a du métal à 1000 degrés qui est liquide avec du bois tout simplement avec du bois de préférence du bois vert qui va tenir un certain temps avant de brûler et qui permet de faire cette manipulation donc là ce qu'on propose c'est que ça soit du bois vert tout simplement et donc là ils sont en train de couler dans des moules une assez grosse pièce et là on a représenté l'arrivée des lingots ça c'est des lingots dit en forme de peau de vache qu'on connaît bien dans la Méditerranée orientale en particulier vous pouvez en voir en Sardaigne c'est là où c'est venu jusqu'en Méditerranée plus occidentale qui apporte différents matériaux et là vous voyez du travail sur des vases donc un aspect travail en déformation plastique et recuit ici pas sur la même pièce bien évidemment mais vous voyez l'importance du foyer et du travail de déformation et de polissage qui permet de faire des pièces et en particulier les pièces de vaisselle au passage quelque chose d'extrêmement intéressant c'est l'utilisation du perçoir à archer que vous voyez représenté ici et là le perçoir à archer c'est un système où on va avoir comme un archer et qui va donner à un forêt une rotation alternative donc dans un sens ça va fonctionner dans l'autre sens ça ne va pas fonctionner mais c'est une très vieille technique qui fonctionne parfaitement et qui permet de faire des perçages d'excellente qualité et l'outil qui perce n'est pas forcément aujourd'hui vous allez utiliser un forêt en acier dans ces cultures là bon là c'est du bois qui est percé ça peut être un matériau métallique parce que ça ça pose des tas de problèmes justement aussi au niveau des savoirs mais ça peut être du bois avec du sable ça peut suffire ou du cuivre avec du sable qui va donner un outil abrasif et qui va percer non pas en faisant des copeaux comme le forêt que vous achetez chez un marchand de bricolage mais qui va percer par usure dans le monde de l'Europe plus occidentale la Grèce dans les traditions gréco-romaines on va dire on a quelques représentations dans la Grèce antique vous voyez cette position du forgeron qui est la coupe de la fonderie qui est au musée de Berlin et qui représente à l'extérieur qui est à peu près la seule représentation que l'on ait d'un atelier de bronzier donc ça ça a été trouvé vers 1830 en Toscane la Toscane c'est les truries et donc c'est un vase grec qui d'abord a été interprété et qui a été publié parce que vous voyez ici qu'il y a une tête qui se promène il y a les pieds etc. qui a été publié comme la coupe des cannibales alors qu'il est parfaitement clair que ce n'est pas du tout une scène de calibanisme c'est une scène de montage d'une grande statue et effectivement la tête attend d'être montée ici il est en train d'installer les bras et ici on a une représentation d'un foyer alors qu'il pose des tas de problèmes parce qu'archéologiquement on ne connait pas ce genre de choses mais on voit très bien le souffleur derrière avec son soufflet et l'autre homme ici qui fait quelque chose dans le foyer il y a toute une discussion qu'on peut faire parce que ce sont des représentations artistiques qui sont en partie réalistes mais en partie interprétatives de ce que celui qui a dessiné cette scène a voulu représenter et on donc c'est pas une photographie mais de toute façon même une photographie et un cadrage une photographie et un cadrage et ce qui est hors du cadre on ne sait pas ce qui se passe donc ces interprétations là mais vous voyez ici une scène de forge avec toujours un foyer un four qu'on a bien du mal à interpréter ce qui est très intéressant ici c'est la représentation d'un soufflet d'un soufflet vous voyez avec une cuisse une peau de cuisse d'animal avec ici un système de soupape qui est fait tout simplement par deux baguettes et ça c'est les tuyères qui permettent de souffler et qui là aussi convergence vraisemblablement on a dans un film Neuse de feu qui a été filmé par une ethnologue française Nicolas Echard en 1967 dans le nord du Niger on a exactement les mêmes types de soufflets vraisemblablement convergence mais ça reste à voir et vous voyez cette représentation avec ces personnages mythiques avec des oreilles pointues avec une queue et là aussi une autre scène alors là avec un certain nombre d'éléments écrits qui permettent aussi d'autres interprétations mais qui renvoient beaucoup plus à la mythologie qu'au monde de la technique donc là on était à peu près au 5ème siècle avant Jésus-Christ on est dans cette fourchette chronologique en Italie romaine on a quelques représentations dans un monde dans un monde qui ne valorise pas du tout les actes techniques mais on en a quand même un petit peu donc ça c'est la fameuse stèle d'Aquilé représentant un forgeron au travail ici vous voyez assis avec son enclume alors on connaît très bien ce type d'enclume il y en a qui ont été conservés à Pompéi ça c'est des outils et des produits ça c'est une serrure avec l'entrée de serrure ici on comprend parfaitement et ça c'est le foyer pour faire le chauffage le chauffage donc pour le travail de forge à chaud ou pour faire les recuits pour le travail à froid parce que le fer se travaille aussi avec alternance de déformation à froid et de recuit donc on voit ici le souffleur et vous voyez qu'il est protégé par un mur parce que ça aussi c'est à dire que pour être un peu cynique et je l'ai écrit dans un article les conceptions sur l'esclavage un galérien mort ne rame plus il faut prendre ça en compte donc c'est cette idée qui est véhiculée en particulier par les plantations du 18ème siècle dans certaines conditions où un ouvrier ne vaut rien un esclave ne vaut rien et puis s'il est mort au bout de trois jours c'est pas grave d'abord c'est une grave erreur économique parce que c'est malgré tout un investissement et donc le soin qu'on va prendre de ces personnes est relative aussi à leur position à leur éducation dans la société ça c'est la ça c'est la célèbre peinture là aussi du triclinium de la maison des vétilles à Pompéi où on a tout un ensemble de scènes artisanales qui sont représentées dont cette scène de fabrication de petits objets vous voyez cet individu aussi au travail ici vous avez ici deux balances avec des longueurs de fléau différentes ici quelqu'un qui travaille au chalumeau à bouche dans un foyer ça c'est l'interprétation on n'est pas d'accord sur l'interprétation de ce que fait ce personnage ça aussi ça pose des tas de problèmes et ça c'est la partie gauche de la représentation avec ici un travail de force et vous voyez ce qu'ils sont en train que le geste montre bien par rapport au travail de précision de celui qu'on vient de voir avant et ici c'est représenté en rouge donc on peut imaginer que là ils sont en train de travailler du fer à haute température parce que le bronze ne se travaille pas à haute température ça c'est clair bon les problèmes de fragilité ne sont pas simples non plus mais il est à peu moi je suis absolument convaincu qu'on n'a jamais travaillé les bronzes à haute température dans l'Europe occidentale alors que ça se fait en Inde mais pour des pour des compositions très particulières et donc vous voyez ici une scène de structuration sociale c'est à dire qu'on a des ouvriers au travail on a ici quelqu'un qui semble aussi être un patron à qui on vient faire voir ici avec une balance l'exactitude des comptes etc parce que qu'est-ce qu'on fabrique dans cet atelier on n'en sait rien on fabrique des petits objets ça c'est clair c'est des petits objets peut-être qui sont dans cette boîte là des bijoux mais bijoux en or bijoux en alliage à base de cuivre bijoux en argent bijoux en fer parce que s'il y a des bijoux en fer dans l'âge du fer et dans le monde romain on a du prenez le début du livre 35 de Pline sur l'or et il commence par tout un discours en disant ah ben les sénateurs autrefois avaient un anneau en fer aujourd'hui tout est dégénéré parce qu'ils veulent tous un anneau en or c'est extrêmement intéressant de lire ça dans le monde d'aujourd'hui et ça ça nous montre bien justement aussi cette structuration sociale qui est suggérée mais qu'on a bien du mal à interpréter ça aussi ça vient de Pompéi c'est au musée de Naples où on a une représentation donc d'un atelier dans lequel on produit certainement de la vaisselle avec une partie travail de force et une partie travail de précision ça ce qu'on voit ici c'est le soufflet c'est le soufflet c'est-à-dire que c'est le même soufflet que celui qui est là mais vu du côté du souffleur c'est les bras de soufflage alors ça c'est les petits détails mais qui ne sont pas inintéressants c'est-à-dire que dans le monde romain on souffle comme ça dans les représentations qu'on a du Moyen-Âge on souffle comme ça bon c'est des choses sur lesquelles il faut continuer à donner de la documentation donc vous voyez ici la balance qu'on retrouve et ici donc quelqu'un qui est le client le commanditaire avec un enfant qui tient une vaisselle à la main vous voyez qu'on peut discuter c'est-à-dire que c'est pas simple du tout de savoir quelle est la structuration parce que quand on quand on quand on quand on s'abrite derrière le mot artisan qu'est-ce que ça veut dire parce que le problème c'est qui décide qui décide qu'est-ce que ça veut dire qu'un patron à quel niveau il est son statut social on sait très bien qu'un chef d'entreprise dans le monde romain peut être un esclave ça n'est absolument pas contradictoire donc il peut travailler d'une certaine façon déjà pour pour un maître ou travailler plus ou moins pour lui mais qui va avoir des ouvriers c'est pour ça que je parle dans le classe terme ouvrier dans le sens que eux travaillent pour quelqu'un alors salarié pas forcément ça peut être simplement nourri-logé c'est-à-dire que les choses sont plus complexes que ça mais c'est donc la structuration des éléments de décision et de production et puis donc le problème aussi sur lequel un certain nombre de collègues commencent à travailler depuis quelques décennies mais c'est le problème les problèmes de qui à qui appartient le bâtiment à qui appartient les forces productives des outils c'est-à-dire la distinction entre le matériel et les ressources humaines qu'on fait aujourd'hui on ne peut pas ne pas se les poser il y a des collègues dont Nicolas Montex par exemple qui commencent à réfléchir aussi sur le problème des surfaces des ateliers et de liens qu'on peut avoir justement avec la structuration sociale économique du côté des ressources humaines bon ce cratère de Vix j'en ai déjà parlé donc ça je vais passer très très vite le métal monétaire bon là aussi c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a du métal qui est on a du plaquage qui se développe dans ces périodes-là dans ce créneau à partir du 5ème siècle avant Jésus-Christ du plaquage métal sur métal ça c'est une monnaie à la croix qui vient du site de Lacoste en Gironde et qui est un cuivre plaqué argent où on montre bien que là aussi il y a une technique là aussi il y a une défausse à éradiquer c'est de dire qu'une monnaie plaquée est une monnaie fausse vous en avez plein les poches parce que les pièces en cuivre si vous ne le savez pas c'est du fer plaqué cuivre et prenez un aimant et vous en apercevrez donc c'est une décision sociale là encore une fois faites prise par qui par le pouvoir émetteur quelque chose mais alors il peut y avoir des défauts monnaieurs bien sûr que ça existe mais ce n'est pas parce qu'on trouve une monnaie plaquée que c'est une fausse monnaie vous voyez une autre qui est le denier de César que j'ai fait voir tout à l'heure avec les représentations qu'il y a dessus on voit très clairement sur une coupe que c'est un plaquage à la feuille mais la feuille elle ne tient pas comme ça là il y a un traitement thermique à haute température ça c'est une micrographie sur l'argent et on voit ici très bien qu'à l'interface argent, cuivre enfin les produits de corrosion qui en subsistent il y a eu un traitement à haute température il y a tout un ensemble de traitements thermiques qui sont associés à la fabrication des monnaies on frappe un métal recuit pour qu'il soit bien déformable et quand on fait du plaquage ça ne tient pas tout seul il y a différentes solutions pour faire le plaquage et là il y a tout un travail qui reste à faire pour essayer d'en comprendre plus le batteur d'or dans les techniques anciennes et là vous voyez un monsieur qui est à Venise que j'ai eu la chance de visiter en 2007 qui continue à faire de la feuille d'or très très mince comme il y a à peu près 3000 ans il y a assez peu de différences un petit peu pour gagner en productivité mais donc là il manipule un marteau de 6 kilos qu'il utilise couramment là c'est les recuits là c'est la mise en carnet donc vous voyez les effets d'élasticité de la pièce et vous pouvez remarquer quand même qu'il a encore tous ses lois le monsieur ce qui montre aussi la qualité de son travail bon ben ça c'est l'écrit par Pline justement vous trouvez ça là dans le livre 33 sur le bronze où Pline et moi je me suis amusé à faire des calculs par rapport à ce que nous donne Pline et on arrive à une épaisseur de feuille de 0,37 micron qui est tout à fait vraisemblable mais qui bien sûr n'a aucun sens dans l'antiquité ces questions de mesure ça c'est quelque chose de tout à fait important n'a aucun sens en tant que mesure maintenant ils savent le percevoir c'est autre chose le textile les foulons il n'y a pas que la métallurgie ça c'est une machine à repasser qu'on connaît Herculanum donc ça c'est les scènes de foulons là c'est le blanchiment du tissu c'est interprété comme du soufre qui est en train de brûler pour générer du dioxyde trioxyde de soufre qui va oxyder et donc blanchir les tissus puis ça c'est la scène de vente en bas donc le travail de l'huile vous voyez là on a des personnages et chercher les scènes où on a des individus qui sont représentés le génie civil bien évidemment et ici vous voyez cette fameuse celle des athéries qui est dans un des musées du Vatican où on voit les hommes il y a cinq hommes dans la cage à écureuil c'est une des rares représentations et ça c'est une restitution qui a été faite par des collègues espagnols et j'en ai aperçu une hier chez les gens qui présentent des choses du travail du bois vers le rempart vous voyez qu'on arrive à apercevoir quelques individus qui sont ceux qui travaillent donc dans les méthodes pour essayer d'en comprendre plus on va aller fouiller des ateliers et j'ai eu la chance de pouvoir en fouiller un sur le site du Mont-Beuvray dont on a déjà parlé donc voilà ce que voilà ce que ça donne avec four de recuit four de fusion on trouve bien tout ce qu'il faut un atelier qui a fonctionné vers 40-20 avant Jésus-Christ donc entre la conquête césarienne et les réformes augustéennes et voilà une restitution de ce que l'on a pu faire avec les collègues Duval et Lacoste de l'organisation de cet atelier c'est-à-dire qui nous montre bien qu'on a des postes de travail qui correspondent à des phases de la fabrication et qu'on perçoit bien qu'on a une organisation sociale d'abord dans un petit atelier avec très certainement des apprentis 4, 5, 6 personnes quelque chose dans ce jour-là avec des tâches spécialisées et qui vont dans le sens de produire plus plus vite moins cher pour moi la société de consommation commence au 3ème siècle avant Jésus-Christ où on ne produit pas pour l'exhibition de richesse des élites mais on produit pour commercialiser ça a été évoqué avec le rempart des opilats c'est-à-dire que le rempart sert principalement à contrôler et à taxer tout ce qui rentre et tout ce qui sort donc à Autun grosso modo un siècle plus tard on a les mêmes types de fabrication on a eu la chance des collègues ont eu la chance de pouvoir fouiller une quarantaine d'ateliers de travail des cuivreux et du fer et de montrer qu'on a toujours des petits ateliers avec vraisemblablement des systèmes en parallèle par rapport à certaines phases de la chaîne opératoire et d'autres qui sont en cascade qui correspondent à des enchaînements par exemple on va produire la pièce brute de fonderie et ça va être repris par un autre atelier qui va continuer le travail en déformation ce qui nous donne absolument le sentiment qu'on est dans une économie de concurrence puisqu'on a différents ateliers qui fabriquent les mêmes objets avec les mêmes techniques avec les mêmes choix d'alliages bon la grande statuaire vous savez que ça existe il nous en reste peu à cause du recyclage ça c'est le musée du Capitole pour vous donner une idée de l'échelle c'est photographier des touristes pour l'idée de l'échelle de cette tête et de cette main il nous reste rien du colosse de Rhodes le colosse de Rhodes a existé il nous en reste absolument rien pourquoi ? parce que ça a été recyclé tout simplement ça c'est les choses pour montrer qu'au niveau de l'archéologie de terrain on peut chercher les choses les vestiges d'un atelier de coulée de grand bronze du milieu du premier siècle après qui a été fouillé à Bordeaux sous la direction de mon collègue Christophe Cyrex bon vous voyez ce que ça donne on est en plein centre on est en plein centre ville de Bordeaux c'est percé de caves de citernes du 18ème 19ème siècle mais il reste des choses de l'époque romaine les niveaux augustéens sont à 5 mètres sous le sol sur lequel on marche aujourd'hui et ce qui est en rouge ce sont les vestiges de cet atelier qu'on a restitué ici très très rapidement pour donner une idée vous voyez montrer un personnage c'est à dire que là dessus on a des choses on a toute une archéologie des techniques je vais essayer de boucler le plus vite possible toute une archéologie des techniques sur lesquelles on continue de travailler un fléau de balance de l'âge du bronze bien sûr qu'on fait des mesures ça c'est un pied articulé qui est au musée archéologique de Dijon qui est un objet absolument extraordinaire mais pas exceptionnel c'est exceptionnel dans sa conservation le pied romain dans ce qui nous en reste est entre 294 et 297 millimètres ce qui donne une dispersion inférieure à 1% pour mémoire je vous rappelle que quand vous achetez un appartement on vous dit que par rapport au plan s'il y a une différence de moins de 3% il ne faut pas en tenir compte eux ils sont à 1% de précision et donc cette idée que le monde romain bon Erastotène avait mesuré la distance de la terre etc la mesure de la durée pour des durées courtes ça c'est très important parce qu'il ne nous en reste archéologiquement rien pour mesurer une durée courte et bien on va réciter une prière un poème une chanson ça marche très bien ça peut être tout à fait reproductible mais ce n'est pas une mesure donc les durées longues on a des calendriers les estimations de la température à la couleur qui ont fonctionné pendant des millénaires avant qu'on commence à avoir des instruments de mesure au 17ème siècle mais on peut avoir une excellente qualité d'éducation bon le problème de la valeur d'échange de l'estimation de la valeur d'échange sur les phénomènes monétaires des phénomènes prémonétaires aussi bon je vais passer sur les et donc ces recherches de productivité avec ces recherches de croissance où je voudrais simplement montrer que rappeler que 3% de croissance sur un siècle ça correspond à un facteur 20 est-ce qu'on peut multiplier par 20 le transport aérien la consommation pétrolière ou des choses dans ce genre là donc là aussi il faut rappeler à la raison et rappeler peut-être justement que mesurer c'est pas comprendre et que c'est un des gros problèmes aussi du monde dans lequel on vit c'est qu'on pense pouvoir tout mesurer sans réfléchir à ce que ça veut dire et mesurer est un acte politique l'établissement de la convention du maître etc de 1875 mais c'est pas encore établi dans le monde industriel de l'Amérique du Nord pour conserver du pouvoir on continue à travailler avec les les inch les foot les BTU et autre chose dans ce genre là pour avoir des outils spécifiques que tout le monde ne peut pas acheter et cette idée de la subjectivité du temps me semble extrêmement intéressante ça c'est une photo que j'ai faite dans la cour d'une école de Manosque où il est écrit vous avez probablement du mal à lire mais enfant souviens-toi que je sers à marquer le temps que tu perds merci de votre attention applaudissements applaudissements merci d'avoir regardé – Sous-titrage FR 2021